Générique Yorana, merci d'avoir choisi Polynésie la première. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. La famille de Enohahu-Uti se résigne. Après 4 jours et demi de recherche, rien de plus n'a été découvert depuis hier. Un départ soudain et inattendu qui plonge aussi les rameurs dans une profonde tristesse. Cet accident mortel fait ressurgir un débat vieux de quelques années. Faut-il imposer le gilet de sauvetage aux rameurs lors des entraînements ou des compétitions ? Ils ne sont pas contre, mais affirment qu'il est problématique. Les deux anciennes campagnes de Tamatois, Alphonsi, ont été appelées à la barre. L'une d'entre elles, ancienne hôtesse de l'air, en cours 20 ans de prison. Quel choix feront les 180 000 électeurs calédoniens ? L'avenir de cet archipel français depuis 1853 dépend des résultats du référendum prévu ce dimanche. Lors de la première consultation, le nom l'avait emporté avec plus de 56% des suffrages. Et enfin, nous irons faire un tour au salon Made in Fénois, où les idées créatives, inventives, poisonnent. On vous présente ce soir une nouvelle marque de cosmétiques et un accessoire de mode 100% local. Les recherches pour tenter de retrouver le corps de Enoha Hououti se sont arrêtées aujourd'hui, à la mi-journée. Lundi, deux heures après sa disparition, le GRCC a stoppé les recherches, provoquant ainsi un sentiment d'abandon chez la famille. Les pompiers d'œufs AA, soutenus par leurs confrères, ont pris le relais avec l'aide de bénévoles. La famille se résigne aujourd'hui. Inasio Raveyno, Jacques D'Amour. Il n'existe pas de qualificatif en français pour les parents qui perdent leurs enfants. C'est dire l'état d'esprit de la famille d'Enoha Hououti, qui depuis le début des recherches se tient là, scrutant l'horizon avec l'espoir de le retrouver, mais aussi l'envie de participer à leur manière à cette battue sous-marine. On s'est réunis hier soir, justement, pour faire une messe entre les deux côtés de la famille. C'est pour pouvoir, en premier temps, réchauffer justement la famille, en deux ans. Et puis, pour nous, on espère vraiment, avec l'aide de Dieu, de retrouver notre fils. Une douleur qui a atteint son paroxysme quand les proches du rameur disparu apprennent que le JRCC ne continuait pas leurs recherches. Mais la solidarité n'est pas un vain mot en Polynésie, d'autant que le vaillé roi. Du coup, les rameurs thaïtiens, quels qu'ils soient, se sentent concernés. Ça nous a vraiment touchés, quoi, ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, nous, avec les copains, là, on est parti faire un tour pour voir un peu ce qui se passe là. Mais bon, on souhaite le retrouver pour toujours, quoi. On ne peut pas se mettre à la place de la famille, mais vous compatissez? Ah, si, on compatit avec la famille, parce que c'est très important pour les aider, quoi. Mais bon, on essaie d'être avec eux. À noter que depuis ce drame, quasiment toutes les pirogues individuelles sont restées à quai. Quant à la famille, elle continuera à se tenir aux abords de la digue de Pape-Été, à scruter le plan d'eau et les chercheurs bénévoles pour la plupart. Après cet accident, il y a sept questions. La pratique du VAA est-elle sans danger ? Une chose est sûre, des chiffres l'affirment. On recense trois décès entre 2016 et 2019, dont deux survenus lors d'entraînement. L'aptitude physique est donc un critère non discutable. Mais les précautions sont-elles optimales dans le monde du VAA ? La question du port du gilet de sauvetage, en tous les cas, avait déjà fait l'objet de débats. Elle ressurgit aujourd'hui encore. On imagine qu'il est difficile pour un ex-rameur de club comme Enoha de résister à l'appel de la mère, bien qu'il n'était plus licencié depuis sept ans et sujet à des crises d'épilepsie selon sa famille. Le port d'un gilet de sauvetage aurait peut-être pu lui sauver la vie. C'est en tout cas l'avis d'un professionnel de windsurf. Je recommande à tout le monde de porter un gilet parce que nous-mêmes, en windsurf, on peut avoir un malaise. Et des fois, on va vite, on tombe, on se fait mal, des fois on est grogué. Avec ça, on flotte. Et ça nous arrive aussi. Pour la fédération tahitienne de Wa'a, l'accident de Enoha est un cas isolé. Et selon le président, tous les licenciés connaissent bien les recommandations de sécurité. Ce que nous conseillons toujours, c'est qu'au niveau des V1, qu'ils fassent des entraînements en groupe. Il est plus conseillé d'aller en groupe de deux minimums. Et puis, surtout quand il y en a des accidents, si tu es tout seul, c'est sûr qu'on ne te verra plus. Entre le liche ou le port d'un gilet de sauvetage, les avis sont partagés du côté des présidents de club et des rameurs licenciés qui ont pour habitude de dévorer des kilomètres à bout de bras. C'est obligatoire, oui, mais c'est un peu gênant. C'est un peu gênant pour, tu vois, ce gilet sur ton corps, c'est vraiment gênant. C'est un inconvénient quand même. C'est pas facile d'aller ramer, ça va créer après des frottements qui vont te blesser aussi. Et ça va être pas facile, mais c'est vrai qu'il faudrait le gilet. Ce qui nous arrangeait mieux, c'est le gilet, bien sûr. Le lait, ça sera un peu trop délicat. La pirogue va tirer le rameur, c'est un peu plus dangereux. Moi, j'ai toujours un gilet sous le siège de ma pirogue, mais bon, il devrait pas être sous, parce que si tu tombes à l'eau et que tu n'as pas le gilet sur toi, ça sert à rien. Mais bon, c'est au cas où, le gilet est toujours là. Quant à savoir s'il existe des gilets adaptés à la pratique du VAA, il suffit de se rendre dans des magasins de sport nautique, comme cette quincaillerie située à Piray, où ce grand magasin à Fréhouté. Le choix ne manque pas, mais les clients rameurs sont rares. Franchement, très peu. C'est vraiment plus des associations ou des clubs qui viennent nous demander, mais en particulier, en lui-même, non. C'est là, ça s'adapte à tout, aussi bien qu'on voit tous les sports nautiques, c'est une recommandation. A défaut d'avoir un gilet de sauvetage, il est alors fortement recommandé de ne pas aller ramer seul en V1, mais toujours accompagné. Le procès de l'affaire Saranoui s'est poursuivi aujourd'hui avec l'audition cet après-midi de deux anciennes campagnes du principal prévenu Tamatoa Alfonsi, la plus impliquée dans le trafic. En 2018, Rarhaou Pembrun comparaissait en état de récidive légale. Pour sa défense, elle a confié au juge qu'étant sous l'emprise de Tamatoa Alfonsi, elle n'était pas en mesure de refuser. Contre-en-du-d'audience avec Caroline Fary et Jérôme Lé. Un engrenage, c'est ainsi que la prévenue décrit son rôle dans l'affaire. Rarhaou Pembrun, 42 ans, interpellé en novembre 2018, était séparé de Tamatoa Alfonsi, avec qui elle avait eu une fille. C'est pourtant elle qui réceptionnait les mules et les glacières d'ail sans provenance du Mexique. Elle répartissait la drogue parmi les revendeurs et récupérait l'argent. Des faits lourds de conséquences, selon le juge, qui évoque un sac contenant 32 millions de francs. Si la prévenue reconnaît les faits, elle semble ne pas comprendre elle-même pourquoi elle a commis ses actes et affirme qu'elle aimait toujours Tamatoa. Elle a essayé d'exprimer ce qu'elle ressent depuis très longtemps, une forme à la fois d'amour, également de peur, d'inquiétude par rapport à, non pas tellement par rapport à elle, mais par rapport à son compagnon de l'époque, par rapport à sa fille. Et j'allais dire d'une certaine façon d'essayer de trouver pourquoi elle-même, elle était à la dérive. L'ancienne hôtesse de l'air, déjà condamnée en 2010 dans l'affaire ATN pour usage et détention de stupéfiants, est soupçonnée d'avoir collecté une somme de 50 millions de francs lors de ce trafic. Les juges tenteront de déterminer si elle a été manipulée ou si elle agit en toute conscience, comme la femme du boss. Rarhaou Pembrin, ancienne hôtesse de l'air, en cours 20 ans de réclusion criminelle. Cette affaire, qui est la plus importante en matière de trafic d'aïs, a forcément fait des ravages, en attendant que les autorités apportent des réponses préventives et curatives tant aux consommateurs qu'à leurs proches. Il y a des citoyens bénévoles qui ont décidé de ne plus être simples spectateurs. Tautiti Babo a mis en place des groupes de parole depuis le mois de mars et aujourd'hui, elle lance un appel volontaire qui souhaite la rejoindre dans ce combat. Tautiti Babo est médiatrice et elle répond à Ibrahima Medazi. On n'a pas de baguette magique, comme tu dis, c'est compliqué, on essaye tous de trouver des solutions, on ne les a pas encore, on ne sait pas comment faire, alors on essaye, chacun avec ses moyens, moi avec les miens, et effectivement, moi c'est juste leur donner la parole et pouvoir les guider pour qu'ils trouvent un début de solution. Ils sont au début déchirés, déchirés par la situation, impuissants, c'est ça que je ressens le plus face à ça. Ils sont déchirés entre l'amour qui porte à la personne qui est addicte, mais en même temps ne pas savoir quoi faire. Là, ça a été beaucoup des femmes pour le moment, mais ça vient juste de commencer, alors les hommes ont plus de mal à faire cette démarche en général, mais ils sont les bienvenus aussi. C'est plus des femmes, des compagnes et des mères. Un mot sur l'épidémie de coronavirus, on déplore un nouveau décis ce vendredi 2 octobre, le week-end depuis le 10 septembre. Il s'agit d'un sexagénaire et puis un premier cas a été découvert à Tuona au Marquise. C'est un visiteur qui est arrivé des Australes. Le résultat de son autotest réalisé vendredi dernier s'est révélé positif hier. Lui et son accompagnant ont été placés en isolement en attendant le résultat du second dépistage. La Polynésie recense alors 401 cas actifs, dont 30 hospitalisés. Et concernant le volet social de la crise sanitaire, le Conseil d'État donne raison au pays. Il rejette le recours déposé par Atiaïmoa pour contester la règle de décompte des jours de congés imposés aux agents du pays durant la période de confinement. Un dispositif voté le 14 mai dernier est intégré dans une loi de pays. On va parler politique maintenant où ce week-end, la Calédonie connaîtra peut-être un tournant historique sur son avenir institutionnel. Pour la deuxième fois, plus de 180 000 électeurs retournent aux urnes dimanche pour choisir entre le maintien du territoire dans la République française et l'indépendance. Le dernier référendum a été marqué par une forte percée des indépendantistes représentés politiquement par le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, le FLNKS, plus haut que ce que prévoyaient les sondages. Cette année, cependant, aucune enquête n'a été publiée. Julien Nelly fait le point sur les enjeux de ce scrutin. Dernier meeting de campagne en Nouvelle-Calédonie et derniers instants pour convaincre. D'un côté, les partisans du « oui » à l'indépendance, drapeau kanak de sortie. Il faut être fier de la sortir, cette couleur-là, parce qu'on a lutté longtemps. Nos vieux ont lutté, alors il faut qu'on continue. De l'autre, les militants du « non ». Je vote « non » parce que voilà, j'en ai pas prêts pour l'indépendance. Quel choix feront les 180 000 électeurs calédoniens ce dimanche ? De la réponse dépend l'avenir de cet archipel français depuis 1853. Un avenir qui avait pris un tournant décisif en 1998. Après de longues négociations, Lionel Jospin, Premier ministre, signe les accords de Nouméa. Ils ouvrent la voie à une possible indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Les autorités locales ont 20 ans pour organiser un référendum. En 2018 donc, les arguments du « non ». Mais comment est-ce que la Calédonie pourrait vivre sans la France ? Les hôpitaux, les écoles, comment est-ce que ça pourrait exister ? L'avait emporté à plus de 56%. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les accords de Nouméa stipulent qu'en cas de victoire du « non » à l'indépendance, un deuxième et même un troisième référendum sont prévus. Ce dimanche, c'est donc la deuxième chance pour les indépendantistes. Tous les peuples ont le droit d'être libres dans le monde. Et pourquoi pas le peuple kanak ? Si les partisans du « oui » l'emportent cette fois-ci, la Nouvelle-Calédonie deviendra un État souverain. Mais la France continuera d'assurer ses missions régaliennes pendant une période de transition. Verdict dimanche à 11h, heure de métropole. Le verdict sera connu samedi soir, donc, pour la Polynésie. Une élection placée sous haute surveillance. 250 délégués sont arrivés de l'Hexagone et de Wallis et Futuna, ainsi que des experts de l'ONU. Les gendarmes ont été mobilisés et l'alcool est interdit durant tout le week-end. On voit cela avec Nathalie Nouzière, journaliste spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Oui ou non, à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, 180 000 électeurs sont appelés à se prononcer après une campagne qui s'est déroulée dans le calme. C'est leur participation qui va être regardée de très près. C'est l'une des clés de ce scrutin. En 2018, lors du précédent référendum, elle avait atteint 81 %, un record. 18 000 voix séparées le oui et le non. Qu'en sera-t-il cette fois ? Le suspense est entier. Aucun sondage n'a été publié pendant la campagne. Ce référendum est aussi placé sous haute surveillance. 250 délégués sont arrivés de l'Hexagone et de Wallis et Futuna. Ils font partie de la commission chargée de veiller au bon déroulement des opérations de vote. 12 experts de l'ONU sont également arrivés en Nouvelle-Calédonie. Pour faire face à tout débordement, 1 200 policiers et gendarmes sont mobilisés. La vente d'alcool est interdite pendant tout le week-end en Nouvelle-Calédonie. C'est la priorité du gouvernement faire en sorte que les conditions d'organisation de ce référendum soient irréprochables. Et sachez que vous pourrez suivre en direct demain soir, dès 22h, sur notre chaîne, la soirée électorale de nos confrères de Calédonie, la première. Et quels que soient les résultats, Jean Castex, le premier ministre français, recevra les acteurs politiques calédoniens au lendemain du référendum. Emmanuel Macron devrait rapidement s'exprimer sur le sujet, probablement dès le 5 octobre. On poursuit ce journal avec une escale aux Marquises, à Ouapau, où les habitants de Hakahou et Hohoi pourront circuler en toute sécurité sur la route reliant les deux villages. En effet, des travaux de sécurisation ont lieu actuellement au lieu dit Pouopata. Le passage à l'origine est très étroit et dangereux pour les véhicules légers et engins poids lourds. De quoi ravir les riverains qui retrouveront un accès plus large. C'est ce que confie Tehau, Teiki Toumenava, un habitant de Hakahou, au micro de Lionel Tehamouana. Je suis content des travaux que l'équipement est en train d'effectuer, surtout pour mon village de Hohoi. Aujourd'hui, la route est plus large, alors qu'auparavant, le passage était très étroit et dangereux. Je suis très heureux encore une fois, mais c'est surtout la population qui va en bénéficier. Retour à Tehiti, ça y est, les affaires reprennent pour des centaines d'artisans qui ont particulièrement souffert durant le confinement. Pas d'expo, pas de rentrée d'argent, alors le 20e salon made in finnois leur permet de souffler un peu. L'an dernier, le chiffre d'affaires a voisiné les 100 millions de francs pacifiques. Brigitte Olivier et Patita Savia ont rencontré trois exposants qui espèrent faire le plein avec leurs produits totalement nouveaux. Regardez. Au salon made in finnois, les idées foisodes, nouvelles, inventives, créatives, vous trouverez par exemple d'adorables petits meubles en bois local qui vont permettre à vos chères têtes brunes de jouer à la marchande de Tahiti. C'est bien vu, c'est bien fait. Au fil des années, vous rencontrerez aussi un véritable artisan qui, depuis 30 ans, fait la même chose, ou à peu près du tressage en fibre de coco. Même si ce savoir date de centaines d'années, la technique évolue. Avant, à peu près une trentaine d'années, nous, on prend les cocos, tu as vu, les cocos marrons comme ça. Comme c'est dur, la boue, tu enlèves la boue, tu mets dans l'eau de mer à peu près trois mois. Et après, maintenant, nous, on prend les cocos verts. Comme les cocos verts, ce n'est pas dur à enlever, il y a de l'eau dedans. L'innovation, c'est un peu plus loin que nous la trouverons. Chez cette jeune femme totalement autodidacte qui a eu l'idée géniale de fabriquer des ceintures en tissu, certaines ornées de rivets à customiser et pour tous les tours de taille, l'idée lui en est venue durant le confinement et aujourd'hui, elle s'avère excellente. Je vois beaucoup de gens qui s'arrêtent, qui sont intéressés, voient même de l'étonnement parce que c'est la première fois qu'ils voient ça. Et effectivement, c'est une première aussi pour moi parce que je n'ai jamais pris de cours de couture, je l'avoue. Je me débrouille et puis les gens sont très, très intéressés. Mais le projet le plus ambitieux est ici. Tout un éventail de produits de beauté fabriqués avec des matières premières emblématiques du pays. Seuls les flacons sont importés. Cette gamme est commercialisée depuis deux mois et vendue localement dans les pharmacies. Une parfumerie du centre-ville est exportée dans cinq pays. Teto Chiare qui se passionne et fabrique du Modoy depuis 13 ans. emploie désormais une vingtaine de personnes. Mais elle n'a rien laissé au hasard car ce domaine de la cosmétique est très, très encadré. Là, il faut vraiment passer par des laboratoires, constituer un dossier cosmétique. Et les compétences que je n'avais pas, il a bien fallu que je retourne un peu à l'école, que je suive des cours, des formations pour les acquérir et aussi savoir m'appuyer sur des professionnels, des biologistes, des chimistes, pour m'aider à concrétiser ce que je voulais faire. En conclusion, ce salon est un concentré d'idées originales et novatrices et d'autres déjà connues, mais de celles qui embellissent le quotidien. Une bouffée d'oxygène pour des visiteurs frustrés depuis des mois et des artisans en grande difficulté, mais qui comptent sur la consommation locale pour se refaire. Et le salon ferme ses portes dimanche à 18h30. C'est la fin de cette édition dont je vous en rappelle l'information principale. La famille de Enoha Hououti se résigne. Après quatre jours et demi de recherche, rien de plus n'a été découvert depuis hier. Un départ soudain et inattendu qui plonge aussi les rameurs dans une profonde tristesse, comme vous avez pu l'entendre dans ce journal. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Au commande de vos journaux radio, demain matin, Axel Mésinel et Corinne Tejitia. À suivre sur votre antenne télé, deux épisodes d'une nouvelle série, Le Chercheur d'or. Je vous retrouve demain avec plaisir. Portez-vous bien et très bon week-end. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada